La fièvre du jeu vidéo s'empare de l'Afrique. Dans de nombreuses villes africaines comme ici à Nairobi, de nombreuses salles de jeu rencontrent un succès qui ne se dément pas. Au Kenya, les réseaux officiels de vente de consoles vidéo ou de jeux sont encore très insuffisants. La salle de jeu est souvent le seul endroit où enfants et adolescents peuvent s'adonner aux jeux de football, de combat ou encore aux jeux de rôle pour un prix accessible. J'aime FIFA, FIFA 13 ou la PS3. En fait, j'aime les jeux depuis que je suis petit. C'est un truc qui vous prend comme ça, quand on commence à jouer, on ne peut plus s'arrêter. En fait, c'est un peu addictif. Une bonne affaire pour les propriétaires de salles est d'aider par les très faibles chiffres de vente des consoles de jeux au particulier. Au Kenya, par exemple, une machine moderne coûte facilement 30 000 shillings, soit 272 euros. C'est plus de la moitié du salaire moyen kényan. Pourtant, l'émergence d'une classe moyenne avide de nouveautés et au pouvoir d'achat en progression favorise l'appétit pour les jeux, en particulier sur les téléphones portables. Ces derniers sont moins coûteux, plus accessibles et ne nécessitent pas de passer par un vendeur spécialisé. Si leur succès ne se dément pas dans le monde entier, ils sont en Afrique l'occasion d'émerger pour de jeunes chefs d'entreprise. La ville de Nairobi l'a bien compris. Surnommée la Silicon Savannah, elle abritait il y a quelques semaines une rencontre entre entrepreneurs des nouvelles technologies, mais aussi du jeu vidéo, avec notamment Malio Games, une start-up kenyane. Les joueurs occasionnels sont de plus en plus nombreux, ceux qui ne sont pas des habitués. Vous savez, les femmes de 35 ans qui jouent à Farmville, les hommes de plus de 40 ans qui jouent avec leur téléphone portable et tentent de battre les records de leurs enfants quand ils font des pauses. Ils travaillent, ils sont fatigués, ils jouent tous à des jeux et cela se transmet à l'Afrique. Un changement de comportement qui traduit l'arrivée d'un marché intérieur du jeu vidéo en Afrique. Pour Malio Games, dont les jeux sont produits pour les téléphones portables et les réseaux sociaux, des problèmes inédits se posent liés notamment à la nouveauté de ce marché. Là où d'autres compagnies du même secteur, comme Rovio et son célèbre Angry Birds, gagnent de l'argent grâce au paiement en ligne, de telles habitudes n'existent pas encore en Afrique. Un problème que rencontrent d'autres start-ups africaines, comme la ghanéenne Letty Games. Un des plus grands défis ici, c'est de trouver l'argent. Comment trouver cet argent ? Quand on regarde le contenu de ce que nous faisons, notamment les applications et le contenu grand public, quand on vise les consommateurs, la question qu'on se pose à la fin de la journée, c'est comment gagner de l'argent ? Aux Etats-Unis et en Europe, on utilise les cartes de crédit et on peut faire des petites transactions, mais ici en Afrique, on utilise peu les cartes de crédit, c'est vraiment négligeable. Précurseurs en Afrique, Malio et Letty Games se trouvent donc confrontés à des habitudes de paiement différentes de la part des consommateurs africains dans le domaine du paiement en ligne. Mais avec plus de 600 millions de cartes SIM vendues chaque trimestre, le marché potentiel est énorme sur le continent. Quant aux consoles dites de salon, en l'absence d'un véritable réseau de distribution, elles continueront à faire les beaux jours des salles de jeu pendant de longues années.